... Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Un colloque consacré à la garantie universelle des loyers, qu'on appelle aussi la GUL, est une belle et bonne idée. Je ne peux qu'y souscrire et regretter de ne pas être parmi vous pour vous écouter, car ce projet a besoin d'une analyse dépassionnée et d'une réflexion constructive. Je suis de celles et de ceux qui croient aux bienfaits de la délibération collective, qui croient aux vertus du débat public. Il y en a autour de la GUL, c'est très bien, mais nous avons aussi besoin d'échanges où l'intérêt particulier et l'intérêt bien compris passent au second plan, je crois que c'est essentiel. J'espère donc que votre débat sera cette occasion et je vous en félicite par avance. Le projet d'une garantie universelle est loin d'être nouveau. Cela fait maintenant plus de dix ans que les gouvernements de gauche et de droite tournent autour de cette idée. A l'occasion d'une réponse à la HALDE, Benoît Apparu, mon prédécesseur, avait ainsi indiqué que si la réforme de la GRL échouait, ce qui est le cas, tout le monde le reconnaît, il faudrait passer à une garantie universelle. Pourquoi ? Parce que nos concitoyens nous interpellent de façon récurrente sur plusieurs sujets. En premier lieu, les propriétaires demandent de la sécurité. Avant les demandes fiscales, les propriétaires souhaitent la sécurité. Ils ont peur d'être laissés seuls face à un locataire indélicat ou face à la détresse d'un locataire qui ne paie plus, d'un locataire qui subirait de plein foie un drame et qui n'arrive pas à s'en sortir. Ensuite, les locataires se plaignent du nombre de barrières à l'entrée dans le logement. Non seulement le prix, bien sûr, des loyers chers qui sont douloureusement vécus, cinq ans après le début de la crise, mais aussi la multiplication d'autres barrières. A commencer par le cautionnement qui accroît des inégalités aux inégalités. Aujourd'hui, on peut avoir 40 ans, être parent et continuer à se voir demander une caution. Cela doit choquer notre conscience démocratique qui est fondée sur l'autonomie et cela exclut tous ceux qui, même en disposant de ressources, ne sont pas nés dans une famille aisée. L'ambition est donc de répondre aux locataires comme aux propriétaires, de sécuriser les bailleurs en les indemnisant, en les assistant, y compris s'il y a lieu dans le contentieux, de la résiliation du bail, cela fait partie de la gulle, et en même temps de détecter rapidement l'impayé d'un locataire, de s'assurer du versement des allocations logements en tiers payant aux propriétaires, aux premiers impayés, pour éviter les effets boules de neige. D'orienter le locataire vers l'aide sociale adéquate et s'il le faut, de l'accompagner dans la recherche d'un autre logement. C'est cela la mission, les missions, si j'ose dire, de la garantie. Il ne s'agit pas seulement d'une garantie de loyer impayé. Pourquoi faut-il que la garantie soit universelle ? Pour plusieurs raisons, dont le fait que les solutions assurantielles ont échoué. La mutualisation des risques qu'elle devait permettre n'a pas eu lieu. Le marché n'est pas assez profond pour que les tarifs baissent, ce qui en retour dissuade les propriétaires d'y avoir recours. Et finalement, parce que ceux qui acceptent de payer ont souvent de bonnes raisons de douter de leur locataire, la fréquence des impayés reste donc élevée. La garantie universelle sera-t-elle une assurance obligatoire ? Ce n'est pas mon projet, pour au moins trois raisons. D'abord, pour se substituer au cautionnement et permettre la mutualisation des risques, il faut un produit compétitif, un produit dont le coût pour l'usager soit limité. C'est pourquoi je crois que l'essentiel du financement doit être public. Ensuite, si nous ne voulons pas recréer de nouvelles barrières entre les locataires assurés et ceux qui ne le sont pas, et exclure donc plus durement les ménages les plus fragiles, on ne peut tabler sur des acteurs privés qui ont une tendance naturelle et logique à refuser d'assurer les personnes les plus risquées et à accroître les primes des personnes qui, au contraire, ont le plus besoin d'être aidées. Enfin, je souhaite que les partenaires privés, sur lesquels je veux m'appuyer, offrent un véritable service, pas seulement financier. Je l'ai redit, la gule, ce n'est pas seulement une garantie financière aux propriétaires et aux locataires confrontés à un impayé. Est-ce que ce système déresponsabilisera les acteurs ? C'est la question le plus souvent posée, et je pense qu'au contraire, c'est une assurance de responsabilité. Du côté du propriétaire, le bailleur devra mener le contentieux et verra ses aides diminuer puis s'éteindre s'il n'enclenche pas régulièrement les poursuites. Du côté du locataire, le recouvrement des impayés sera réalisé, le cas échéant, par le trésor public. Comparons donc avec la situation actuelle. Qu'est-ce qui est plus facile ? Ne pas régler une dette à un particulier qui peut être âgé, isolé, habité loin du logement dont on est locataire, ou au trésor public. Je pense que chacun l'a compris. La garantie universelle des loyers porte l'ambition de l'apaisement des relations entre locataires et propriétaires. L'effet de cette garantie sera de pacifier les relations entre les acteurs, entre le locataire, qui ne sera pas laissé seul lorsqu'il est frappé par un drame de la vie, et le propriétaire qui ne sera plus démuni face à l'impayé. Mais aussi avec les professionnels sur lesquels s'appuiera le gouvernement et dont l'intervention sera agréée par un cahier des charges et régulée. Pour toutes ces raisons, je l'ai dit, je crois que c'est clair, je crois profondément à la garantie universelle des loyers. Je suis heureuse de savoir que vous allez maintenant en débattre et je vous souhaite, je l'ai dit, de le faire en toute sincérité. Parce qu'il y a au moins un point sur lequel tout le monde peut s'accorder, c'est que la situation actuelle n'est pas satisfaisante. Elle n'est pas satisfaisante dans l'accès au logement, elle n'est pas satisfaisante dans la sécurisation des propriétaires, elle n'est pas satisfaisante non plus dans la prévention des expulsions qui provoquent des drames sociaux et qui ont des coûts financiers très importants. Ces trois objectifs sont poursuivis par la gule et je pense qu'on peut sérieusement, sincèrement réfléchir à ce dispositif dont, et je sais que certains de ces acteurs seront présents à votre colloque, on sait depuis des années que c'est vers un scénario de cette nature qu'il faut aller. Les modalités ne sont pas définitivement arrêtées, pas par manque ni de conviction ni d'ambition, mais parce que je crois au débat, je crois à la réflexion collective, je vous l'ai dit, et je crois à l'intelligence et au sens de l'intérêt général. Je vous souhaite donc de débattre autour de cet esprit et prendre connaissance avec attention du résultat de ces discussions. Je vous remercie. Merci.